Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, 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 que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère et du Saint-Esprit, nous essayons avec la grâce, le secours de notre Sainte Mère et l'Esprit de répondre aux questions de ce mardi. Ce mardi 23 août, c'est ça? C'est 23, oui. Les actes que l'on fait en dehors, c'est la question, les actes que l'on fait en dehors de la divine volonté, peut-on les présenter au Seigneur dans la divine volonté? Oui, donc ça pose la question de la réparation, effectivement. Si j'ai fait des actes auparavant qui n'étaient pas dans la divine volonté, est-ce que je peux les réparer? Est-ce que je peux leur donner une version divine, donner leur version divine de ces actes? Oui, effectivement, dans la divine volonté, la réparation, c'est une thématique clé, importante. Le Seigneur dit, nous pouvons refaire nos vies dans la divine volonté. Le Seigneur nous aide à refaire nos actes. Ça veut dire que rien n'est perdu de ce que nous avons fait auparavant et qui n'était pas en Dieu. Nous, déjà, nous avons demandé pardon, ils nous pardonnent. Ces actes sont dans le néant parce qu'ils n'ont servi à rien. Et s'ils sont pardonnés, ils ont perdu leur capacité de faire, de perpétuer le mal. Et dans ces actes que nous aurons dû poser divinement, nous pouvons aujourd'hui, en demandant au Seigneur, dans la divine volonté, de les refaire. Ça veut dire qu'on entre en Jésus, on demande à Jésus de prendre possession de nous et de visiter toute notre vie depuis le commencement jusqu'à maintenant, en transfigurant et en divinisant tous les actes que nous n'avons pas pu faire dans la divine volonté. Dans la question de la réparation, on en a longuement parlé dans des retraites et on a aussi des émissions sur Internet. Dans la très sainte Vierge Marie, est-elle née le 8 septembre ou bien le 5 août, comme elle a dit à un voyant de Medjugorje ? Donc, là, je ne sais vraiment pas quoi vous dire, maître cher. C'est que la fête liturgique de la nativité de la Vierge Marie, c'est le 8 septembre. C'est bien ça. Donc, nous gardons, nous gardons cette fête liturgique reconnue par l'Église comme étant, voilà. Maintenant, si c'est vrai ce qu'elle a dit, que c'est le 5 août, oui d'accord, oui d'accord. Voyez, l'Église ne l'a pas encore intégrée, l'Église ne l'a pas encore reconnue, donc je reste à ce que l'Église connaît. Voyez, je ne me prends pas la tête pour savoir si c'est le 8 septembre ou le 5 août. Je sais que l'Église dit que c'est le 8 septembre, qu'on l'a fait le 8 septembre et je l'ai fait le 8 septembre, comme fête de sa naissance. Voyez un peu ça. De toutes les façons, qu'elle soit née un jour particulier ou un autre jour, peu importe, peu importe, peu nous importe. Alors, ça c'est une question qui n'a, je veux dire, ça c'est une, la naissance de notre sainte mère, elle naît tous les jours dans nos actes. Elle naît tous les jours. Sa date de naissance, il faudrait la fêter tous les jours, voyez. Et non pas seulement tous les jours, dans chaque acte que nous posons, dans chaque respiration, nous devrions fêter la naissance de la Vierge Marie. Voyez un peu, puisque Jésus naît dans chaque acte que nous faisons, avec elle, dans la divine volonté, la date de naissance chronologique n'a plus d'importance véritable, voyez. Donc aujourd'hui, dans cette période d'incertitude, c'est la question, beaucoup de gens se posent, on parle de refuge, abri anti-atomique, etc. Pour moi, le vrai refuge est le cœur immaculé de Marie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est tout à fait cela. Elle est notre abri, j'ai confiance en elle, en Dieu mon Père, qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Tout à fait, magnifique, magnifique, bravo, merci ma chère. Je crois que c'est l'écriture d'une femme. Merci ma chère-sœur, merci ma chère-sœur, ouais, merci ma chère-sœur, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on a à se prendre la tête pour nous mettre toutes sortes de soucis ? Le lendemain, il s'occupera de lui-même, dit Jésus. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qu'il y a à creuser des souterrains, de garnir des caves de nourriture et tout ça ? Et puis, même si ça dure, combien de temps ? Vous allez épuiser ce stock de nourriture après, et après, voyez. Et vous irez où ? Vous irez où ? Jésus ne peut pas se contredire. Il ne peut pas nous dire, voilà, ne t'oscupe pas du lendemain, parce que le lendemain se soucira de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il ne peut pas dire, allez, ne prenez ni sacs ni sandales, entrez dans la maison si on vous donne. Il aurait dit, les apôtres, attention, les romains approchent, et comment ? Et bientôt, ce sera la razia. Voyez, en 70, il y aura Titus qui viendra, qui détruira le temple, il y aura un carnage, pas possible, une famine sans nom. Faites des provisions. Creusez des caves, allez chez Marie-Madeleine, allez chez elle, faites des provisions. Regardez, faites des provisions en ampli fini, parce que les temps seront mauvais. Jésus n'a pas dit ça, frères et sœurs d'amour. Nous avons vu comment il a vécu, lui. Il n'avait pas où reposer la tête. Il n'avait rien avec lui comme bien. Il n'a rien laissé. Vous avez vu la maison de Jésus ? Les gens sont disputés pour l'héritage de la maison de Jésus, nulle part. Et puis, pour l'argent, il a fallu, pour payer ses impôts, d'aller chercher quatre dragues mal de ventre d'un poisson. Voyez un peu. À chaque jour suffit sa peine. Le moment venu, frères et sœurs d'amour, Jésus fait ce qu'il a à faire. Si vous êtes affamé, il va envoyer un corbeau vous nourrir. Voyez un peu. Et même si on meurt de faim, bien sûr on meurt de faim pour aller où ? Pour aller dans les bras de Jésus. Qu'est-ce que c'est que ces tumultes de l'esprit, tourmentés par la peur du lendemain ? Avec toutes ces conséquences, on est ici réfugiés, on est ici là. C'est archi-anti-évangélique tout ça. Archi-anti-évangélique. Dieu peut... Vous avez un morceau de fromage dans le frigo, Dieu peut le rendre éternel pendant tout le temps de la tribulation. La veuve de Sarepta, vous croyez que c'est un mythe ? Jamais il n'a manqué de... Voyez, la dernière poignée de farine et d'huile. Il a cuit du pain et jamais ça ne s'est épuisé. Il y a des histoires vraies comme ça. Il y a des histoires comme ça. C'est qui qui me racontait ? C'est ce qu'elle a vécu en direct pendant un temps là. Le frigo ne se désamplissait plus. Elle avait accueilli des réfugiés chez elle. C'est une personne directe qui a vécu ça, qui me racontait. Elle avait accueilli des réfugiés chez elle. Ils étaient nombreux, ils ne savaient pas comment les nourrir. Mais tous les jours, elle allait au frigo, sortir les trucs. Et puis le lendemain, elle revenait, le frigo, elle ressortait les trucs, voyez. Tout le temps qu'elle a hébergé ces gens, le frigo ne s'est jamais désampli. Et on creuse des tunnels pour mettre les provisions. Tout simplement parce qu'on s'accrochait à cette vie, voyez. S'accrochait à cette vie. Et puis, nous imaginons l'esprit des gens en ce moment. Vous imaginez que cet esprit va conduire au partage ? Non, non. Il faut que je fasse des réserves parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain va procurer. Pour donner une miette ou un bout de pain ou une sardine à l'autre, on va calculer. Est-ce que ça ne va pas diminuer mon stock ? Est-ce que j'en aurais assez ? Parce qu'on a bâti notre bonheur sur les réalités de ce monde. Manger, boire, dormir, c'est Dieu qui maintient nos fonctions vitales, frères et sois d'amour. Voyez, c'est lui qui donne la vie à cette nourriture que nous prenons, qui permet de nous nourrir. Mais si on l'a, pourquoi s'en soucier ? Il se débrouillera, non ? Il nous dit, occupe-toi de moi. Et pendant tout ce temps, voyez, on est distrait à autre chose. Pour amasser, amasser les biens, amasser les biens. Voyez, ça me rappelle cet évangile-là, où il avait fini par, il avait cassé les maisons, les greniers, il avait amassé, voyez. Et puis, il dit, maintenant, mange, boire, et tout ça. Et insensé, insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera réclamée. Et puis, dans ces trucs, vous allez aller chercher une boîte de sardines avariées, qui va même vous tuer, voyez. Voyez, vous aurez gagné quoi ? Vous aurez gagné quoi ? Faire appel à la divine volonté. En disant, par exemple, viens divine volonté, viens manger en moi. Ou bien, si je dis, je t'aime Jésus, en se lever du soleil. Donc, c'est la question. Alors, dans ces deux actes, dois-je y voir, d'une part, un appel à la divine volonté pour vivre en elle. Et d'autre part, dans le je t'aime, une ronde, est-ce des actes semblables ou différents ? Plus simplement, comment agir ou être agi dans la vie, dans la divine volonté ? Donc, une question pertinente. En fait, le Seigneur nous dit que c'est lui qui fait tout en nous. Donc, pour faire des choses, on lui demande de venir les faire en nous. Et ça, en fait. Viens divine volonté, viens manger en moi. Viens parler en moi. Donc, je t'aime. Jésus dit à lui, dis-moi que tu m'aimes avec ma volonté. Voyez. Donc, notre amour, par lui-même, est impuissant, incapable de donner le retour d'amour parfait à Dieu. Et donc, c'est Dieu en nous qui peut s'aimer, qui peut s'aimer en nous. Donc, nous disons, je t'aime avec ta divine volonté. Je t'aime dans ta divine volonté. En fait, c'est la condition pour que notre amour soit équivalent à ce que Dieu nous donne. Donc, dans les actes de la divine volonté, nous demandons à Jésus, tout simplement, de venir les poser en nous. De venir les poser avec nous, si nous voulons bien. Sauf que ce n'est pas nous qui posons, même si nous sommes avec. C'est lui qui les pose par nous. Il n'utilisera pas une main surnaturelle. Mais nous, il empruntera nos mains, nos doigts, nos pieds. Il empruntera nos yeux. Voyez. C'est ce que nous lui donnerons. Mais dans l'action, dans le vouloir, c'est lui qui les fera. C'est pourquoi il dit, nous le faisons avec lui, dans la mesure où nous lui prêtons ce que nous avons. Ce qu'il utilise pour agir en nous. Donc, c'est lui qui fait en nous. C'est sa volonté qui agit en nous. Pouvons-nous et devons-nous appeler Marie pour que les autres reconnaissent un jour dans leur vie Marie comme leur mère ? Disons que ce que nous avons juste à faire, c'est de demander à Jésus de venir régner dans les créatures, d'invoquer la divine volonté dans toutes les créatures. Et quand le règne adviendra, comme dit Jésus, alors tout sera mis à jour. La maternité de Marie va triompher. Et les âmes vont voir combien cette mère est active, a été active dans leur vie. Donc, l'éclat, l'avènement du règne sera concomitante à la gloire de Marie, aux gloires de Marie dans les créatures. C'est pourquoi elle dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. D'ailleurs, le thème de cette retraite. Voyez ça, frère de sa bien-aimée. Donc, il suffit de prier, puisque là où est le Fils, là est la mère. La mère est avec. Et donc, nous pouvons tout aussi dire, voilà, que la très sainte mère s'active dans les créatures. On prie le rosaire pour les âmes qui sont affligées, qui sont perdues, qui sont loin de la foi, qui sont, voilà, ainsi de suite, la prière pour ceux qui sont dans d'autres religions, qui ne les conduisent pas forcément à la vérité de l'évangile. Et ainsi de suite. On prie le rosaire, la mère de Dieu s'active dans ce temps. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas exclu. Tout à fait. Comment recevoir le cadeau de la divine volonté ? C'est l'autre question. Au 16 février 1921, pour recevoir le cadeau de la divine volonté, nous devons le désirer et décider de ne plus donner vie à notre volonté humaine. Tout à fait. Jésus dit, vous n'avez besoin ni de chemin, ni de porte, ni de clé pour entrer dans la divine volonté. Pour y entrer, la créature doit se départir du caillou de sa volonté personnelle. Elle n'a qu'à désirer le cadeau et tout lui est donné. Ma volonté fait tout le travail. Pouvez-vous nous redire ce processus par le concret de nos vies quotidiennes, s'il vous plaît, Père ? Voilà. Jésus dit à L'Usa Piccarita qu'il y a au début de la journée les actes préalables. Donc, quand on dit ne plus donner libre coup à sa volonté propre, c'est arriver si vraiment le Seigneur nous donne la grâce. Et c'est ce qu'il veut. Il veut nous faire arriver à ne plus donner la moindre petite parcelle d'action à la volonté humaine dans les actes que nous posons. Son but, c'est que nous arrivions, comme notre très sainte mère, à ne jamais, même dans les moindre petits actes de nos vies, infiltrer notre volonté humaine. Donc, le caillou, effectivement, qui empêche la volonté divine d'agir en nous, c'est le caillou de la volonté humaine. Et alors, comment concrètement agir dans la divine volonté chaque jour, à chaque instant ? Et c'est là qu'on a le martyr de l'attention continuelle dans la divine volonté. C'est-à-dire que là où le martyr était lié à des mortifications et des macérations interminables, ici, nous faitons aujourd'hui d'ailleurs Sainte-Rose de Lima, qui a été une maîtresse championne dans les mortifications et les rues de pénitence. Sainte-Rose de Lima, qui, à un moment donné, va plonger parce que tout le monde contemple ses beaux doigts, elle est belle et tout ça, va mettre ses doigts dans le chaudron bouillant, vous voyez, pour que les gens ne regardent plus, des choses comme ça, pour ainsi de suite, qui se mortifiaient, qui veillaient, ainsi de suite. L'attention continuelle dans les actes que nous posons pour qu'ils soient posés par Dieu, c'est là, frère Sainte-Dameau, que se trouve aujourd'hui l'effort, entre guillemets, dans la divine volonté. Veillez à ce que chaque fois qu'on pose une action, que ce soit Jésus, qu'on ait invité Jésus à l'époser. Et Jésus parle donc des actes préalables le matin, où nous donnons notre volonté à Dieu, nous implorons la sienne, et ensuite, au quotidien, dans les moindres petits actes, demander à Jésus, tant qu'on est conscient, de venir poser ses actes en nous, donc de venir parler en nous, de venir manger en nous, de venir marcher en nous, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que nous introduisons Jésus dans les moindres petits actes de notre vie, il habite notre âme, il habite notre cœur, il habite notre être, et à un moment donné, nous ne vivons que pour lui, la prière sans cesse devient une réalité. Vous voyez, c'est ça. Lorsqu'on fait un travail sur soi, qu'on nous apprend à avoir plus confiance en soi, à s'affirmer, notamment dans sa volonté, est-ce que c'est en opposition avec la divine volonté? Deuxième question, lorsque mes facultés humaines, comme la mémoire, l'intelligence, dans une maladie psychiatrique, sont très diminuée, est-ce que cela peut nous empêcher d'être dans la divine volonté? On commence par la dernière question. Après ce soit bien aimé, si c'était, si la condition pour être dans la divine volonté était d'être intelligent, d'avoir une mémoire faramineuse qui retient tout, d'être, voilà, il y aurait très peu qui seraient dans la divine volonté, vous êtes d'accord avec moi? Et ce seraient même quelques intellectuels dans les universités comme ça, vous voyez, qui pourraient se targuer d'être dans la divine volonté, vous voyez un peu ça. Ou bien des gens qui lisent, qui savent lire. Ça veut dire qu'on exclurait tous ceux qui ne savent pas lire, qui ne peuvent pas lire les livres du ciel, on exclurait tous ceux qui n'ont pas la capacité de réfléchir, tous les trisomiques, personne n'entraînerait, ne serait dans la divine volonté, vous voyez un peu. Nous voyons bien que c'est tout le contraire qui se passe, vous voyez un peu ça. Et quand Jésus parle, Frère Sœur Damo, d'intelligence, de mémoire et d'intelligence de mémoire, il ne s'agit pas de l'intelligence, la mémoire cognitive. Nous vous remarquons bien. L'Usa Picareta n'a fait que deux années de primaire. Jésus n'a pas choisi un docteur en théologie pour révéler ses vérités. Le docteur en théologie aurait dit, non, 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 il y a quelque chose ici qui ne va pas. Non, non, ce n'est pas très théologique ce qu'il dit là, vous voyez. Il faut voir ça. Déjà, il va fouiller les encyclopédies pour s'assurer que, vous voyez, comme Brentano qui a retranscrit toutes les visions de Anne-Catherine Emmerich et qui a déformé tellement de choses, vous voyez. Il était des poètes, poètes, il fallait que ça rentre dans les cartes de la littérature, vous voyez un peu ça. Il s'agit de la mémoire et de l'intelligence du cœur. Quand le Seigneur révélait ses vérités à l'Usa Picareta, ça n'a pas empêché qu'elle continue à faire des fautes de grammaire, d'orthographe en amplifini, vous voyez ça. Le fait que Dieu lui parlait ne lui a pas donné d'être subitement une intellectuelle qui fait des trucs sans faute, sans phrase, elle est restée dans sa nature. La grâce, comme dit saint Thomas d'Aquin, ne supprime pas la nature. Et donc, le fait d'être dans les conditions de dépossession totale de ses moyens, de ses facultés, du fait de la maladie ou autres circonstances, parfois au contraire, travaille merveilleusement et ô combien de manière lumineuse à laisser la vie de Dieu davantage nous saisir et nous dominer. Plus nous sommes pauvres, frères et soeurs d'amour, plus Dieu est riche en nous. Et c'est pourquoi il travaille à prendre à choisir des ignorants. À certains, même comme à sainte Catherine de Sienne, il apprend à lire et à écrire, il apprend, vous voyez un peu, pour révéler ses vérités. Voilà comment notre Seigneur agit. Donc, il s'agit plutôt de cette mémoire. Et puis, pour la première question, est-ce que le travail que j'ai fait sur moi-même pour m'affirmer, comme ce qu'on peut voir dans certaines formations PRH, pour asseoir son autorité au milieu des gens, avoir confiance en soi, s'établir dans les... comme s'affirmer, effectivement, est-ce que ça va contre la dignité ? Donc, la difficulté pour ce type de formation, effectivement, c'est que, ça c'est frères et soeurs d'amour absolument impressionnant, c'est que quand nous nous concentrons sur nous, quelle est la finalité de nos actions, finalement, en définitive ? C'est nous-mêmes. Vous êtes d'accord, frères et soeurs bien-aimés ? C'est nous-mêmes. Et on a vu des communautés, des communautés qui ont été ravagées, ravagées, qui ont été détruites, détruites, parce qu'on y a introduit ce type de formation où chacun devrait, la formation de la personnalité, de la personnalité. Après, subitement, l'un dit, en fait, ma personnalité n'agit pas là, dans ce qu'on fait, dans la relation, chacun voit sa personnalité, les conflits arrivent, et chacun voit, c'est chacun qui veut le plus possible se mettre. Et puis, on arrive à des catastrophes en plus finies. Ici, frères et soeurs d'amour, quand Dieu nous remplit, nous sommes pleinement investis d'une réalité surnaturelle qui nous dépasse. Mais nous avons la conscience profonde de notre néant. Nous avons vu notre très sainte main, celle qui a été conçue sans le péché originel, avait une pleine conscience totale et parfaite de son néant, de son rien. Jésus dit que le tout de Dieu est venu écraser son rien. Elle avait tellement conscience de son rien. Mais qui a plus de force que la main ? Qui, aujourd'hui, peut réclamer avoir plus de gloire, plus de force, plus d'assurance et plus de détermination que la main de Dieu ? Dans la vie spirituelle, frères et soeurs d'amour, plus Dieu nous remplit, plus nous avons conscience de notre néant. La conscience de notre néant ne nous pousse pas au découragement. Au contraire, la confiance en nous-mêmes est médiatisée, passe par la plénitude de la vie de Dieu en nous. Plus il nous remplit, plus nous savons que nous ne pouvons rien faire et que lui seul fait tout. Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ces formations, c'est vous qui devez multiplier vos capacités, vos potentialités. Voyez un peu. Mettre vos ressources en oeuvre et vous affirmer, vous établir. Et puis, tous les conseils qu'on m'a donnés dans ce sens, tout cela a débouché sur des catastrophes dans ma vie. Reconnaître son néant, invoquer le tout de Dieu qui nous remplit, voilà la véritable assurance, la véritable confiance. Tout désormais repose sur Dieu et non pas sur nous. Saint Paul dit dans la deuxième pite au Corinthien, chapitre 4, « Cette raison, nous les portons dans les vases d'argile » pour que la puissance, la gloire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Car nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur qui est l'Esprit. Nous sommes devenus d'autres dieux par participation du fait que nous sommes devant lui de manière constante. Nous devenons des petits dieux parce que Dieu habite en nous. et non pas parce que notre volonté humaine appuie le dessus et a rivalisé avec Dieu. Est-ce qu'on voit en Orient, dans les philosophies orientales ? Le moi, 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 hyperbolé, rivalise avec Dieu et je deviens le centre du monde. Tout le monde doit m'adorer. Tout le monde doit se prier. Et quand on ne m'oublie pas, je dis, mais est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi ? Est-ce que je suis vraiment capable ? Est-ce qu'on peut faire des péchés mortels sans le savoir ? Non, non. Pour qu'il y ait péché, Frère de Saint-Bénommé, il faut qu'il y ait matière à pécher, il faut qu'il y ait conscience, la conscience du péché, il faut qu'il y ait la volonté. Voyez ? Donc, en fait, si je fauche quelqu'un avec ma voiture sans l'avoir vu, il y a eu une matière à pécher. Est-ce que j'ai tué quelqu'un ? Mais est-ce que j'avais la volonté de tuer ? Non. Est-ce que j'avais la conscience ? Je vais aller purger mes peines en prison parce que c'est un homicide involontaire, mais aux yeux de Dieu, Frère de Saint-Bénommé, il n'y a pas eu de crime. Voyez un peu ça. Pour qu'il y ait péché mortel, il faut qu'il y ait la matière du péché, il faut qu'il y ait la conscience que c'est un péché, et puis ensuite, qu'il y ait la volonté de poser l'acte. Donc, nous voyons bien, Frère de Saint-Bénommé, que pour ce qui est de l'adultère, par exemple, je médite bien la chose. Voyez un peu. Je prends bien le rendez-vous avec la personne avec qui je veux commettre l'adultère. Voyez un peu ça. Tout est préparé. Voyez. Et j'invente une histoire en plus. Voyez. A dire à ma femme ou à mon mari. Voyez un peu ça. Et puis, je prends mes deux pieds ou ma voiture. Voyez un peu. Et je vais. Et on pose l'acte. Voyez. Tout est consciencieusement, méticuleusement, ourdi. Comme ce médecin qui est venu voir Padré Pio et qui voulait tuer sa femme. Il voulait tuer sa femme et il voulait prendre comme Alibi. Il avait tout préparé, méticuleusement préparé. Il l'a pris comme Alibi. Il est passé par San Giovanni Rotondo. Il s'est fait voir par tout le monde. Il s'est même confessé à Padré Pio. La preuve, c'est que, voilà, ce n'est pas lui qui a commis le crime. Il avait tout monté. Padré Pio dit, tu veux me prendre comme Alibi ? Va-t'en ! Il est sorti du conflit. Il l'a pourchassé. Il est parti en courant. Il est passé, allé dans la forêt. Il a passé toute la nuit dans la forêt. Il était tourmenté. Et pendant ce temps, Padré Pio priait, priait intensement pour lui. Il a passé la nuit dans la forêt. Comme ça, le lendemain, il est revenu complètement boué. et tout ça. Il a fait une vraie confession. Il a été pardonné. Il était le premier, après, avec la joie qu'il avait remplie, a sauté, a dit aux gens, voilà, écoutez, oui, et puis raconter ses péchés, comme ça, aux gens, après avoir été pardonnés. La joie débordait tellement la culpabilité qu'il n'avait, pour lui-même, ça ne lui disait plus rien de raconter. Et puis, les gens qui écoutaient, les gars le malfrats. Oui, les gars le malfrats. Comment faisait-on pour aller au ciel avant Luisa Picarita ? Non, non. 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 Avant Luisa Picarita. Non. Le ciel, le ciel, depuis que Jésus est venu. Non. Non. dans notre monde, Frère de Sœur Vénommé, a opéré l'œuvre du rachat, le ciel s'est ouvert. Et selon l'Écriture, le premier à y entrer, c'était le larron. Voyez un peu ça. Et il a entraîné, quand Jésus est allé aux enfers, il a traîné un cortège d'autres. Et Matthieu dit qu'il y a certains même qui sont restés dans la ville. Et puis, les morts ont été ressuscités. Et ils sont montés au ciel. Il y a eu, le ciel s'est peuplé, s'est peuplé, s'est peuplé, peuplé depuis l'or. Donc, ce que Jésus dit pour Luisa Picarita, c'est qu'à partir de ce qu'elle lui dit, nous pouvons désormais, ici-bas, vivre la vie du ciel. Nous pouvons vivre la vie du ciel sur la terre. Voilà la différence. Vous voyez ça ? Nous pouvons vivre ce que les bienheureux vivent au ciel. Nous pouvons le vivre ici, sur la terre, dans notre âme, à l'exception des croix. Et donc, la sainteté, à partir de ce que Jésus lui dit, va désormais s'opérer non plus dans des grandes mortifications, dans des grandes pénitences, dans des grands efforts, et tout. Il s'agit simplement maintenant de désirer. Et Jésus nous donne le cadeau de sa vie divine, de sa divine volonté en plénitude, qui se saisit de nous et nous donne la vie du ciel, ici-bas, dans notre âme, et exauce sa prière que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez ? Dans l'Épithé au Corinthien, saint Paul décrit, celui qui adhère au Seigneur n'est plus qu'un esprit avec lui. Est-ce une autre manière de formuler la réalité de vivre dans la divine volonté ? Et si je comprends bien, adhérer, c'est bien l'union des volontés dans la vérité. Oui, tout à fait. En fait, comme on a dit Frère de Sœur d'Amour, il y a énormément, des quantités, des quantités. Donc, on a essayé, timidement, en février de cette année, je crois, à Saint-Joseph d'Alex, de faire une retraite sur la divine volonté dans les saintes d'Écriture, à partir des textes bibliques. Bon, on n'a pas, en quatre jours, on ne pouvait même pas commencer. Il y a tellement, énormément de textes, effectivement, qui nous, c'est pourquoi on disait, dans une question précédente, il y a, que la révélation faite à Luzia Picarita reste une révélation privée, tout simplement, parce qu'elle est dans l'explicitation, la droite ligne de l'explicitation de l'Écriture. Et que tout ce que Jésus dit à Luzia Picarita, ce sont des lumières qui l'apportent à de nombreux textes de l'Écriture. Lorsque nous lui revenons à l'Écriture, avec ce que Jésus dit à Luzia Picarita, tout s'illumine, parce que tout y est contenu, en vérité. Voyez. Père, pouvez-vous, s'il vous plaît, reprendre cette notion de Marie qui soutient les battements de cœur de Jésus et rejoint ses pensées dans les individus, rejoint ses pensées dans les moins détails. Voilà, je ne comprends pas, voyez, tout à fait. Donc c'est Jésus qui nous explique Frère de Sœur d'Amour. Avant de le lire chez Luzia Picarita, je ne l'avais lu nulle part. Est-ce que vous avez déjà lu ça quelque part ? Est-ce que vous avez lu ça quelque part déjà ? C'est Jésus qui le dit. Et si Jésus le dit, comme il ne peut pas mentir, ça ne peut être que la vérité. Ça, c'est la première chose. Et comment est-ce que ça s'est produit ? C'est Jésus, dans ses pensées, sentait la présence maternelle, l'amour maternel. Dans ses battements de cœur, elle ressentait les battements de cœur de sa mère. Dans ses actions, elle ressentait l'amour de sa mère. Il dit ce qu'il a vécu. Il nous le communique. Et nous, nous croyons tout simplement parce que ce qu'il dit est vrai. Et alors, si nous avions, nous, la possibilité de ressentir ce que Dieu fait en nous, nous serions en capacité d'expliquer plus en détail comment ça se passe. Et ce qui est sûr, c'est que Marie l'habitait, habitait tout son être et transmettait son amour à son fils de manière continuelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle était dans la divine volonté, dans la vie divine pleine et donc pouvait communiquer tout le fluide de son amour à son fils partout où il était, tout simplement parce que Dieu l'habitait. Et donc, elle était dans cette capacité d'être partout où son fils était parce qu'elle était en son fils et elle n'avait jamais quitté la volonté divine. Et donc, elle pouvait être dans les pensées de son fils, dans ses actions, dans son... Et transmettant qu'est-ce qu'elle faisait avec son fils, elle transmettait son amour. Elle demeurait mère. Si nous n'avons pas ces sentiments, c'est tout simplement parce que nous sommes coupés de Dieu par le péché. une autre question. Pouvez-vous préciser comment nous pouvons prier les 5 premiers samedis du mois en réparation des offenses envers le cœur immaculé de Marie et dans la divine volonté ? Donc, en fait, quand nous prions les 5 premiers samedis du mois, si nous connaissons déjà la réparation, nous réparons dans ce cas, puisque la très sainte mère dit à Lucie que tous ceux qui pendant 5 samedis prieront le chapelet, se confesseront, communieront et méditeront les 15 messieurs du rosaire, ils recevront un secours spécial de la mère de Dieu à leur mort et au ciel, ils seront comme des fleurs au pied de son trône, des ornements au pied de trône de Dieu. Voyez un peu. Et dans la divine volonté, on peut donc faire ces réparations pour toutes les créatures passées, présentes et futures, celles qui aujourd'hui, non plus seulement pour nous, on demandera que notre Seigneur ait pitié de cette multitude de personnes qui aujourd'hui, la bafou, ne connaissent pas les prérogatives dont Dieu l'a comblée, sa maternité divine, etc. Une autre question, comment c'est appliqué la maternité de Marie pour les hommes qui ont vécu avant elle ? Jésus dit, ce soit d'un mot, que Marie est dans la vie, dans la divine volonté. Elle est dans la divine volonté. S'il y a un temps précis où elle a vu le jour dans l'histoire des hommes, dans le cœur de Dieu, elle a toujours été. Voyez un peu ça, frère Sœur d'amour. Dieu l'a conçu, Dieu l'a conçu et le moment venu, elle a donné ce précieux, ce précieux joyau, comme disait notre sœur ce matin, ce précieux joyau céleste à Anne et Joachim. Bon, même si elle avait été conçue dans le temps de Anne et de Joachim, si elle est dans la divine volonté, comme nous, si nous sommes dans la divine volonté, nous entrons dans l'acte unique et éternel de Dieu. Et c'est une clé de compréhension importante de la vie dans la divine volonté, l'acte unique et éternel de Dieu. Elle dit que les actes que nous posons aussi, ce sont des actes de Dieu, ne sont plus des actes temporels limités, ce ne sont plus des actes finis, ce sont des actes éternels. Et donc, ce sont des actes qui, non seulement engrangent le temps dans lequel nous sommes, mais le passé, le futur, tout le temps des hommes, toute l'histoire du commencement jusqu'à la fin. Et donc Marie, parce qu'elle est dans la divine volonté, parce qu'elle a été conçue dans la divine volonté, aimée de tous les hommes depuis le début du monde jusqu'à la fin. Une autre question, doit-on adapter nos prières quotidiennes autre que le chapelet à la demande de la divine volonté ? Oui, tout désormais, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc tout désormais peut se faire dans la divine volonté, tout, absolument tout. Vous pouvez prier pour quelqu'un dans la divine volonté, faire une intercession dans la divine volonté, prier les cinq anges dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe ? En ce moment, vous n'êtes plus dans le temps et dans la circonstance pour laquelle vous priez. Vous êtes dans l'éternité de Dieu, parce que vous demandez à la divine volonté, vous demandez, Seigneur, viens, je t'en supplie, viens prier en moi, pour cette personne. Et lorsque vous priez pour la personne, comme c'est Jésus qui prie, son acte est divin, de prière est divin, non seulement ça agit sur la personne qui est là, devant vous, mais agit sur tous les hommes de tous les temps qui sont dans les mêmes conditions que cette personne qui est devant vous. Vous voyez ? Et votre prière prend une dimension trans-temporelle et engrange tous les âges. Une autre question, où se trouve Saint Joseph dans la divine volonté ? Frères et soeurs bien-aimés, c'est une question qui agite la sphère de ceux qui lisent cet indice dans Saint Joseph, parce qu'elle n'avait pas les prérogatives de son fils et de son épouse, était donc une créature ordinaire et a bénéficié d'une grâce spéciale pour s'occuper du fils de Dieu sans être le nom de la divine volonté. Bon, ça, c'est une école, une autre école dans laquelle j'appartiens, c'est que Joseph, je ne peux pas m'imaginer que Joseph n'ait pas été gratifié ayant vécu avec son fils qui s'est occupé de lui même à sa mort et tout ça et puis à qui il a appris les rudiments de la vie, Jésus a été un enfant obéissant près de son amour. Jésus était obéissant, Jésus était Dieu depuis le sein de sa mère, il était fils de Dieu depuis le sein de sa mère et une fois qu'il est sorti et qu'il a vécu notre vie terrestre, il a vécu exactement et il a posé des actes humains comme nous dans les moindes détails, il a travaillé de ses mains, il a marché, il a mangé, il a œuvré exactement comme nous, il a été obéissant à son père, son père lui a appris à scier la planche bien que Dieu il s'est soumis à l'obéissance de son père, Saint Joseph, il n'a pas dit écoute, moi je connais mieux que toi, je suis Dieu, en fait la planche tu vas la placer plutôt comme ça pour que ça donne plutôt ça et pour moi c'est une évidence comme dit un certain télégien il a reçu les prérogatives du père céleste pour pouvoir s'occuper de son fils sur la terre donc il avait dans sa dans sa dimension humaine les propriétés du père céleste en miniature voyez un peu pour pouvoir s'occuper valablement de son fils Dieu sur la terre et je ne peux pas comprendre qu'en vivant avec ces gens-là qu'on ne reflète en vivant avec la Vierge Marie et son fils qu'on ne reflète pas la vie de Dieu ce n'est pas possible frère Zedamon tu fais d'ailleurs une retraite sur Saint Joseph dans une congrégation et là il y a un passage au tome 29 où il lui a dit que dans la maison de Nazareth Joseph, Marie et Jésus tu es dans la divine volonté elle dit ça exactement comme ça je m'appuie sur ce texte dans le lieu du ciel je ne peux pas comprendre les choses vous voyez donc que penser de la communion dans la main à la lumière de la divine volonté bon écoutez c'est une question à laquelle je ne réponds pas tout simplement parce que c'est des questions qui nous divisent et j'ai pris le parti de ne pas répondre à ces questions ni pour le vaccin ni pour les communions dans la main ou dans la bouche l'autre serait bien content de nous voir nous séparer en nous croquant le nez vous voyez on a réussi on a réussi voilà parlez-nous du téléphone donc parlez-nous du téléphone pour ceux qui l'utilisent pour s'unir avec les autres dans la prière pour suivre les enseignements et ainsi de suite non non là n'est pas le problème voyez là n'est pas le problème c'est qu'il y a une forme d'addiction qu'on utilise le téléphone valablement aujourd'hui de toutes les façons si on ne voit pas comment on peut se passer du téléphone est-ce que vous voyez comment vous pouvez vous passer du téléphone là maintenant aujourd'hui tout est fait pour on est maintenant dans un processus de dématérialisation les papiers vous ne pouvez plus les recevoir chez vous plus rien l'administration est en train de se dématérialiser si vous n'êtes pas sur internet si vous n'avez pas le téléphone vous êtes perdu complètement perdu c'est pas vrai les banques ont mis les comptes sur le pot vous voilez vos comptes vous ouvrez le téléphone et tout ça là c'est l'aspect utile du téléphone l'aspect utile du téléphone la difficulté aujourd'hui c'est que on n'est pas seulement sur le téléphone pour les choses utiles voyez on y est pour mille et une choses qui nous arrivent on envoie des trucs et on voit on est à longueur de journée on regarde on ne peut plus ne plus avoir le téléphone à porte de même pouvoir deux minutes après ce qu'il y a et ainsi de suite on est comme esclave et là frère de sa bien-aimée l'ennemi ricane et le temps que nous y mettons c'est le temps volé à la prière c'est le temps volé à la prière c'est le temps volé aux bonnes œuvres et alors le moment vient et on se dit mon Dieu tout ce temps tout ce temps dans ce sens là le jeûne au pain et à l'eau est-il nécessaire pour qui veut vivre dans la divine volonté en fait frère de sa bien-aimée de toute façon la divine volonté encore une fois on ne dit pas bon maintenant va te mettre sur le sofa voyez sirote ta bien du matin au soir oui et puis mange des viandes grâces et puis vis ta vie parce que Dieu est en toi et il fait tout en toi voyez un peu la preuve c'est qu'il ne peut pas se mettre sur le sofa en toi et boire la bière longueur de journée et Jésus dans les premiers tomes à l'usure picaréta lui donne une série d'enseignements assez nourris sur le détachement sur le dépouillement sur la mortification sur l'obéissance ainsi de suite donc ces vertus qui sont fraises de saut d'amour tout simplement évidentes dans l'évolution en Dieu et dans la vie de sainteté c'est évident c'est évident que si on s'empifre la prière sera compliquée voyez un peu et ce n'est pas en disant dans une formule lapidaire divine volonté vient vient dormir que la divine volonté va venir avec le rau que vous aurez fait parce que le ventre aura voyez un peu non frère de saut d'amour non non donc il y a une disposition intérieure nécessaire portée par une autre extérieure qui nous aide à entrer dans la divine volonté et dans ce jeune on peut dire Jésus viens jeûnons ensemble viens jeûner en moi jeûnons ensemble et ce sera son jeûne à nous qui va nous libérer d'une part du sentiment de vanité qui parfois accompagne certains jeunes on dit oh j'ai réussi à jeûner et puis on raconte aux gens oui j'ai jeûné 10 jours j'ai jeûné 3 jours j'ai réussi à jeûner 5 jours et même j'ai jeûné 40 tu te rends compte j'ai jeûné 40 vous voyez d'une part ça nous libère de ça parce que si c'est Jésus qui a véritablement jeûné en nous il nous fera comprendre notre néant dans ce jeûne là il nous fera voir jusqu'où nous sommes incapables de tout sans lui et alors frère de sa bien-aimée ça portera d'autant plus de fruits que ce sera un jeûne divin qui va retentir sur toutes les goins frits et toutes les orgies de l'humanité des passées présentes et futurs va les réparer va les diviniser va les sanctifier les crucifier vous voyez c'est fou c'est fou on est déjà vers la fin abandonner sa volonté proche peut être très angoissant psychologiquement quand elle nous a servi à construire des ramparts de protection pour survivre malgré l'amour de Dieu comment franchir cette peur et le tiraillement qu'elle implique oui se jeter se jeter se jeter dans les bras du Seigneur se jeter oui se jeter l'insécurité c'est un sentiment en vérité nous ne sommes pas insécurisés parce que Jésus est là pour nous accueillir c'est comme l'histoire vraie pendant un incendie c'était au 4ème étage au 4ème, 5ème étage d'un immeuble qui était en plein incendie et puis il y avait ce jeune garçon qui on avait oublié le jeune était là il priait, criait pleurait, criait et puis lorsqu'ils sont arrivés en bas ils sont aperçus oh le jeune le garçon était là ils criaient par la fenêtre et en bas qu'est-ce qu'ils ont fait ils avaient fait un ensemble de tapis et la famille et puis ils avaient mis un ensemble de trucs d'herbes entassées en mousse ils s'étaient mis tout autour ils ont dit au garçon saute, saute, saute saute, saute le jeune voyant le feu il hésitait qu'est-ce qu'il a fait il n'avait plus d'autre choix que de sauter il est tombé dans les bras ils ont tout fait pour le récupérer si les hommes ont été capables de ça plus fortes on fait ça d'amour c'est-à-dire que le fait de quitter notre volonté propre peut nous insécuriser en apparence c'est une apparence la véritable sécurité est en Dieu c'est quand nous ressentons notre néant et que nous sommes à même de comprendre que notre seule sécurité c'est Dieu quand nous ressentons notre néant dans la divine volonté qu'est-ce qui se passe en fait c'est qu'il n'y a plus qu'un seul rempart il n'y a plus qu'une seule alternative c'est de chercher où se trouve la véritable sécurité qui est en Dieu Jésus sans moi vous ne pouvez rien faire sans moi vous ne pouvez rien faire si vous voulez compter sur votre volonté humaine vous allez charrier à longueur de temps de journée d'heure et d'année toutes sortes d'insécurités de fausses peurs et d'angoisse inutiles on est encore les histoires de sécurité sécurité j'ai un peu je laisse là il faut que je trouve rapidement un refuge il faut que je trouve absolument une cave bien bien grande pour commencer il faut que mes comptes en banque soient bien protégés bien nourris que rien ne sorte parce que demain on ne sait pas dans notre vie et nous menons des vies spirituelles bancales bancales question sur la réparation c'est une autre question Jésus a réparé tous nos péchés il a refait tous nos actes dans la divine volonté il nous invite à refaire nos actes mon père pourrait-nous nous préciser concrètement en fait la réparation dans la divine volonté dont je vous invite c'est la première fois que je le fais peut-être il ne faut même pas que je le fasse mais on ne sait jamais tant pis si ça peut être utile que le Seigneur me libère de tout esprit en fait dans les émissions radio que j'ai faites j'ai consacré toute une série sur les réparations si vous allez sur le site de l'association la chaîne YouTube l'association il y a tout un ensemble de la réparation c'est Jésus qui l'a fait c'est Dieu qui répare nous ne pouvons pas réparer qu'est-ce que nous pouvons réparer si lui dit c'est à moi vous ne pouvez rien faire que pouvons-nous faire frère et soeur bien-aimé nous lui demandons de réparer nos vies sauf que nous lui demandons en lui il est en nous et nous lui demandons en nous de nous réparer nos vies c'est cela et il répare de la manière que nous connaissons déjà il nous signifie que pour certaines réparations il nous faut des pardons à donner des pardons à demander il faut la confession confession générale il faut des guérisons de certaines blessures c'est-à-dire qui aujourd'hui nous entraînent au péché sachant que toute blessure ne nous conduit pas au péché et ces blessures sont parfois des lieux où Dieu travaille et agit pleinement voyez c'est la blessure de la non reconnaissance à l'adolescence ou dans l'enfance le fait qu'on ne nous reconnaissait pas on nous dévalorisait crée en nous aujourd'hui une propension à vouloir tout le temps montrer que nous sommes nous avons fait quelque chose qui doit être reconnu être voyez nous met en avant nous mettre en avant pour être reconnu parce que nous n'avons pas être reconnu plus tôt voyez là c'est une blessure qui nous pousse au péché mais si j'ai une blessure qui elle me met dans un état un état de de contrition ou de conscience de ma pauvreté si par contre la même blessure de la non reconnaissance me pousse à la discrétion à la timidité pour ne pas me mettre en avant et tout ça ça m'ouvre la porte de la vertu d'humilité voyez et à cause et grâce à une blessure j'acquiers une vertu là où la même blessure peut produire le péché voyez un peu et alors c'est Jésus qui répare tout cela s'il a des blessures à guérir il va les guérir s'il ne veut pas les guérir pour un temps il va nous faire comprendre que c'est nécessaire pour une vertu qui nous fait acquérir il dit justement à Luisa qu'il a voulu qu'elle soit timide l'a créée timide puisqu'elle ne supportait pas le voyez c'est un défaut sociétal humain d'être de fuir les gens et tout ça parce que Jésus voulait la garder pour lui pour qu'il ne se mêle pas dans l'esprit du monde voilà une timidité qui a conduit à une grande vertu celle que nous que signifie introniser Marie dans nos âmes pouvons-nous faire quelques exercices concrets de divine volonté waouh il faut que je réfléchisse souvent avant de lancer des phrases non là introniser Marie dans nos âmes François la puissance d'amour qui sortait de cette mer l'intronisation devenait une conséquence immédiate naturelle déposée Marie dans nos âmes de manière consciente et très concrètement je n'y ai pas réfléchi comment on le fait je n'y ai pas réfléchi voilà on peut le penser ensemble maintenant Frère dans ma vie il y a des consécrations qui existent les consécrations de Saint Louis-Marie-Grillon de Montfort les consécrations de Saint Maxime-Marie-Colbe les consécrations il y a beaucoup de consécrations quelle est la place que je laisse à notre très sainte mère dans le cœur à cœur que j'ai peut-être dans l'oraison ou bien dans la ainsi de suite ainsi de suite c'est autant d'actes d'intronisation que nous faisons et puis il y a une démarche de consécration spéciale à Marie et que nous pouvons dans lequel nous pouvons rentrer et faire peut-on réciter le chapelet pendant l'exposition du Saint Sacrement oui pourquoi pas pourquoi pas Frère de Seigneur d'Amour pourquoi pas qu'est-ce qui se passe pendant le rosaire nous prions notre très sainte de toutes les façons là où il y a le fils là et la mère là où le Saint Sacrement est exposé là Marie est au pied du Saint Sacrement partout où le Saint Sacrement est exposé la Vierge Marie est là si le Seigneur pouvait nous donner la grâce que nos yeux s'ouvrent ne fussent qu'un instant ne fussent qu'un instant en Frère de Seigneur d'Amour nous verrions des merveilles nous tomberions la renverse quand Jésus est exposé c'est le ciel qui est présent la Vierge Marie est là au pied et quand nous prions le rosaire en même temps voyez elle est non seulement elle porte toutes ses intentions à son fils en ce moment mais plus encore elle répand c'est tout le ciel qui en trouve l'écho puisque le ciel est présent en plus de son fils il n'y a pas pas d'incompatibilité et puis si vous ne faites pas de toutes les façons si vous voulez faire autre chose si vous voulez juste rester là non pas qu'il ne faut pas rester là comme ça en contemplation de coeur à coeur il le faut mais si vos pensées commencent à divaguer aller de gauche à droite vaut mieux prier le chapelet plutôt que de rester là à bailler et à regarder le plafond voyez à tourner tourner mille et une idées dans la tête voyez on a fini quelle est la valeur des actes effectués par des personnes gonflées d'orgueil spirituel Jésus dit c'est rien ça ne vaut rien tous les actes qui ne sont pas faits dans l'amour et portés en Dieu dans la divinité tout ça rentre dans le néant ça n'a pas existé pour Dieu ça n'a pas existé c'est du néant c'est du néant dernière question la Vierge Marie a choisi d'abandonner sa volonté humaine définitivement et d'entrer dans la divine volonté elle a réussi le test mais est-ce que le fait de ne pas être marqué par le péché originel immaculée conception ne l'a pas aidé à rester fidèle à son choix et à ne pas retomber dans sa volonté humaine non en fait Jésus dit elle avait le choix elle a posé un choix elle a dit je ne veux pas simplement maintenant te laisser ma volonté je veux te la laisser pour toujours pour toujours pour toujours Adam était aussi immaculée conception la Vierge pouvait dire non je regarde ma volonté pour un temps je te donne ma volonté aujourd'hui demain voyez on verra ça au fur et à mesure elle a dit pour toujours elle a dit Jésus dit elle a compris le sacrifice que cela lui coûtait pour toujours pour toujours le fait d'être immaculée conception effectivement Jésus l'a conçu de manière particulière mais elle aurait effectivement pu dire non aussi Lucifer était un ange de lumière il n'y avait aucune tâche en lui mais il n'a plus dit non c'est la liberté qui a structuré et caractérisé l'oeuvre de Dieu au commencement était la liberté 2 Corinthiens chapitre 3 du verset 17 il me semble bien le Seigneur est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté là est la liberté et alors Frère Seigneur nous pouvons effectivement dire que oui il y a cette grâce mais elle aurait aussi pu chavirer comme les autres mais elle a réussi le test en donnant pour toujours pour toujours pour toujours sa volonté au Seigneur je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les fins Jésus le fruit de vos entrailles Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen